Bonjour à toutes et à tous, Godmorgon à la, comme on dit en Suède, mon pays préféré après beaucoup d'autres. Bienvenue dans une spéciale WTF de Fragöspiel, au rayon literie, elle est à l'origine de la théorie, K.O. Salut ! Moi j'ai applaudi, moi j'ai applaudi. Au rayon salle de bain, son nom et son prénom sont un W, enfin deux V, parce que sinon ça serait une autre lettre, W. Et donc voici le King V, Valentin Vincent ! Bonsoir ! J'ai honte, j'ai hyper honte. Non, non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Au rayon bureautique, son nom et prénom est un double J et c'est pas une lettre, donc je peux pas faire la même vanne. Merci d'applaudir Julien Jocelyn ! Ah oui ! Ça c'est un petit peu WTF comme. Si on inverse les lettres des colos, ça fait loco ! Oh merde, je me casse. Merci d'accueillir Mathieu Duméry alias Professeur Feuillage ! Bonsoir ! Merci à tous d'être là, K.O. toi tu es une streameuse et on peut te voir dans le stream, c'est ça ? Oui c'est ça. Tu fais ? Ta chaîne c'est quoi ? C'est K.O.M.V. ? Presque ! K.O.S.V.M.D. Ça ne veut rien dire mais K.O.S.E. s'est déjà pris donc j'ai roulé ma tête sur le clavier et ça fait 4 ans que j'ai ce nom. Heureusement que ça n'a pas fait un vrai mot. Non mais tu sais que par contre notre joke, quand les gens marquent K.O. et n'importe quelle lettre, du coup ils tombent sur mon stream. Pardon ? Donc c'est pratique. C'est une bonne idée mais je ne sais pas s'il faut donner l'astuce à tout le monde quand même parce qu'après tout le monde va avoir le même truc que toi et après on ne te trouvera pas toi mais d'autres gens. Ouais je ne sais pas si ils ont vraiment envie d'avoir un autre nombre de consonnes dans leur studio. C'est vrai que c'est un nom compliqué, quand je te cherche à chaque fois c'est un peu complexe mais bon. Valentin, toi tu travailles sur quoi en ce moment ? En ce moment, on termine une bande dessinée avec Julien. On en parle depuis très longtemps mais là, cette fois c'est officiel, ça sort l'année prochaine. Mais c'est La Trousse ? C'est Trousse Boy. Ah ouais ! Ça fait combien d'années qu'on en parle de Trousse Boy ? Beaucoup. Écoute, on a réalisé que ce sera ses 10 ans. Et sinon, est-ce qu'on peut le dire Julien ? On bosse sur un projet avec Julien là de fiction. Et voilà pour ce qui pourrait être visible prochainement après, je bosse sur des projets plus en souterrain. Et qui sont potentiellement longtemps. Plus long qu'une BD de 10 ans ? Non, ça c'est un petit record. Ouais, c'est un petit record quand même. Non, la BD on n'a pas commencé il y a 10 ans. Le personnage de Trousse Boy existe depuis 10 ans. Oui, d'accord. Et la BD, on ne dira pas mais voilà. Mais ça fait bien 5-6 ans la BD. C'est aussi long, oui. Ça fait bien 6 ans. Julien, du coup, si je te demande où t'en es, ça va être un peu la même chose que Valentin, non ? Ou t'as d'autres trucs ? C'est proche, effectivement. C'est assez proche. On bosse tous les deux ensemble et sinon moi je suis tiktoker dans la vie maintenant, principalement. C'est vrai ? Tu me fais du tiktok ? Non, non, mais j'en fais. J'aime bien dire parce que j'aime bien tiktok. Ok, ok. Non, en vrai, j'en fais un peu moins s'arrêtant parce que justement je me reconcentre sur la fiction. Mais quoi que, c'est un peu de la fiction sur tiktok. Mais je me suis amusé sur tiktok. C'est de la fiction rapide, c'est de la fiction de 17 secondes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut être vif. Et donc vous allez refaire des lives un jour ou pas ? Ouais, je pense, on sait pas quand on a terminé la saison en public pour ASKIP et on a refait une émission spéciale pour Frames et c'est juste que là on a arrêté un peu parce que justement on se concentrait sur d'autres projets qui prennent un peu plus de temps, mais notamment mais aussi d'autres projets d'écriture et j'espère que l'année prochaine, mais on sait pas encore quand, donc on n'annonce rien pour le moment. Ok. Et notre invité qui est arrivé vraiment en catastrophe ce soir, merci encore Mathieu, alors toi Mathieu, ta vie est multiple puisque tu as sorti un livre dernièrement ? Oui absolument, David. J'ai sorti un livre qui est sur la montée des eaux. On va tous crever. On a essayé de rendre ça un petit peu funky, donc c'est un livre qui s'appelle La mer contre-attaque et qui nous raconte comment on est tous menacés à court terme par la montée des eaux. Ok, super. Du lol en barre. Professeur Feuillage est un petit peu en pause actuellement, mais il y a un truc qui va arriver bientôt, c'est ça ? Mais oui, on en avait parlé avec Poulpe, il y a un dessin animé qui arrive, qui va être l'adaptation d'une BD dont tu as dû entendre parler à une époque, David. Ouais, 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 mais ici, vous êtes beaucoup ici ce soir à avoir fait des BD qui ne se feront pas chez une case en moins. Vous êtes beaucoup. Du coup, ça devient un dessin animé, les aventures de Prof et Sophie qui voyagent dans le temps pour essayer de régler les problèmes présents. Et je suis aussi donc co-animateur toujours et on part sur une saison 5 a priori de C'est toujours pas sorcier. Alors C'est toujours pas sorcier qui est la reprise de C'est pas sorcier en version un peu plus fun. Un peu plus fun ? Non, enfin, ce qui est ouf, c'est qu'on n'a jamais autant vu Jamy de notre vie que depuis qu'on a lancé C'est toujours pas sorcier. C'est un truc de dingue, non ? Putain, mais il est partout. Il a 5 émissions à télé, il est sur YouTube, il est sur je sais pas pas, il est absolument partout. L'autre jour, j'étais sur Doctolib, j'ai vu que Jamy voulait m'expliquer un truc sur le fonctionnement de Doctolib. J'ai pris rendez-vous avec Jamy sur Doctolib, tu t'as acheté un ouf-salmo et tu t'es retrouvé avec Jamy, tu t'es aimé merde. Je vais vous expliquer la blénorée. Alors, ouais, bon, donc, mais alors, bon, merci à tous d'être là, on est là pour jouer, vous voulez voir ce que vous pouvez gagner ce soir ? Oh oui ! Oh oui ! Eh bien, regardez. Cette semaine, gagnez un stage de découverte de votre corps. Lundi, Ponyplay. Mardi, Escapacité des Woodies. Mercredi, découverte de votre personnel, jeudi, anniversaire chez les Rulers, et vendredi, buffet à volonté chez les scatophiles. J'ai eu une heureuse d'une arène en Knut, en Knut de Corrad, à Devi Mourier. Knut a rét-spélt-il-vercat, à Sparck-Macarou, French Knut, it's very good. Dét-art-at-pasta-spéltit-vardender à Knut. En fait, vous pouvez gagner un Knut. Et le petit week-end de scatophiles. Non, pas du tout. Non, parce que ça a été annulé le week-end scatophiles, on est désolés. Mais au pire, je peux m'arranger. Si vous voulez un Tupperware, je peux vous envoyer un Tupperware. On a tous un Tupperware dans notre sac, en plus. Bah voilà, on fera un truc comme ça. On prend 2,99 sur Amazon. C'est la première fois ! C'est la première fois qu'on me fait un truc comme ça ! C'est la première fois ! Et sache que à Lidl, cet été en Ardèche, ils en vendaient moins cher. J'ai tout acheté un lot, donc tu vas recevoir un truc, même pas avec la marque. Ah bah super ! Si tu gagnes ! Ah bah bravo ! Si tu gagnes ! Mais j'ai même pas compris ce que c'était ! Alors, un Knut ? Pour moi, c'est un presse-purée, ce que tu... C'est un jeu de ki, on voit ! Alors, c'est pas du tout... Non, 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 non ! Julien, Julien, c'est pas un jeu de ki ! Bah cool, c'est un jeu de ki nordique, pour les enfants, les adolescents et les adultes, que ce soit dans un parc, sur une plage, dans une rue ou sur une terrasse ! Et tout ça, c'est vrai ! Ça, c'est vrai ! Mais c'est un mélange entre le Molky et le jeu d'échec ! Ok ? Ah ! Donc, c'est-à-dire que tu jettes des bâtons pour faire tomber le roi ! Mais pour comprendre les règles, il faut voir une vidéo YouTube qui explique les règles ! Parce que vraiment... Si il faut aller en Ardèche pour jouer, ça fait loin, quand même ! Ouais ! Tu peux aller à Bayonne, tu peux aller chez Mathieu, c'est pour ça ! Oui, c'est vrai qu'on peut aller à Bayonne ! Mais ça se joue dans le sable, t'as dit ! Dans le sable, ou dans un terrain de boule, ou dans de l'herbe, non, ça se joue partout ! C'est génial ! On est obligé de gagner ! Ouais, bah là, en tout cas, il faut le gagner ! Ah oui ! Est-ce que vous êtes prêts à jouer ? Oui ! Un peu, mais non, allez, on met un petit peu d'énergie, on va jouer au Fraga on Ashtigate ! Alors, Fraga on Ashtigate, vous êtes chacun pour votre peau, pour l'instant ! Vous allez jouer, aujourd'hui, au défi mission ! Quiz de rapidité ! Panère cornée épidermique complexe dont l'ensemble couvre le tégument des oiseaux et sert à la protection du corps, à la régulation thermique... Les plumes ? Bonne réponse, plumes ! Un point ! Tout simplement ! Ouais ! Oh là là ! Vous avez compris ? Vous avez compris ? Ok, ouais, ok, ok ! Il faut de... Oui, 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 oui ! Là, ça comptait pas, là ! Ah oui ! Si, ça comptait, ça comptait, donc... Ah oui, oui ! Ah, c'est pas d'exemple ! Mathieu est en tête, c'était pas d'exemple, non, désolé ! Ah oui, donc c'est des définitions super alambiquées, c'est pour ça que c'est... C'est exactement ça, Deadby ! C'est pionnier, ouais ! T'aurais pu dire, c'était sur un oiseau ! On aurait trouvé ça... Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai ! Ça serait réécrire le quiz et de faire différemment ! Petite tumeur cutanée bénigne du... Un grain de beauté ! Un grain de beauté ! Mélanome ! Non ! Non ! T'as dit quoi, K.O ? Mycos, pardon ! Non ! Petite tumeur... Polype ! Polype ! Non ! Petite tumeur... Des taches de rousseur ! Non ! Petite tumeur cutanée bénigne due à un virus du type papillomavirus... Herpes ! Non ! Aussi appelé le fléau d'épicine... Vérue ! Oui, verrue ! Bonne réponse, Valentin ! Oh ! Oh ! Jamais quelqu'un était aussi content de dire le mauvais ruche, je crois ! Oui ! Oui ! Après avoir dit polype aussi... Oui, c'est vrai ! Polype ! Coloscopie ! Volumineuse glande annexe du tube digestif aux fonctions multiples et complexes de synthèse et de transformation de diverses substances... Procréas ! L'appendicite ! L'appendicite ! Non, non ! Rate ! La rate ! Non ! Celui des canards est très apprécié à Noël ! Gésier ! Magré ! Oui, une belle gésier ! Non ! Non ! Foie ! Le foie ! Le foie ! C'est pas vrai ! Ah, je déteste ça ! Ah, Julien ! Ça, Julien, quand on dit des trucs et tout ça, t'es au taquet pour aller sur le téléphone ! Mais alors... Mais là, il cherche, mais les définitions sont trop longues ! Tu es végétarien ! Comment tu veux ? Tu as beau être végétarien, t'as un programme ! Bien sûr, t'as un foie ! Ce qui est bon chez les canards, j'en sais rien, moi ! T'es pas végétarien depuis tout le temps ? C'est pas vrai ! Depuis que j'ai un an ! Non, c'est pas vrai ! Arrête ! Laisse-moi trouver des excuses des vies ! Ok, ok, ok ! Je me sens mal à l'aise parce que je trouve rien ! Non, non, allez ! Ça va y aller ! Ça va y aller ! Tu te chauffes, tu te chauffes ! C'est parti ! Quatrième proposition ! Opération par laquelle on détermine le contenu d'un concept en énumérant ses caractères. Opération par laquelle on détermine... Définition ! Bonne réponse, Julien ! Une définition ! Oh putain, mais bien avant ! Tu vois, tu réponds à la plus compliquée, tu réponds ! Ah oui, oui ! Voilà, bravo, un point ! Je préfère à dire que je t'envoie une bonne réponse. Je vais en faire un gif. Attention, on est reparti ! Potage ou bouillon épaissi ? Volouté, volouté ! Soupe, soupe, soupe ! Bonne réponse ! Ah, en plus, on avait... Elle se dit aussi d'une chanson de Patricia Cass. Voilà ! Allez ! Voilà ! Ça casse ! C'est pas bien, c'est du Goldman parfois ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai ! Attention ! C'est parti ! Espaces visibles, limités par l'horizon. L'atmosphère ! Non ! L'eau, l'océan ! Ah putain ! Hein ? Point de vue ! Non, les molécules ! Non, non, non ! Panorama ! Non ! Espaces visibles... Visage ! Non ! Espaces visibles limités par l'horizon. À une lettre près, des comiques ont fait carrière. Avec ça. Le ciel ! Le ciel ! Bonne réponse, Valentin ! J'avais les chevaliers du ciel ! Merci ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Joli ! Ok ! Attention ! Mammifères domestiques dont de nombreuses races sont élevés... Chien ! Chien ! Chien ! Bonne réponse, Julien ! Oh là là ! Oh oui ! Je crois que c'était chien ou chat ! C'était chiant ! Ah bah je l'ai dit avant Julien ! Pardon, je demande un... Alors... Arbitrage ! En même temps, on me dit... C'est Julien ! C'est Julien ! Ah oui ! Ok, d'accord ! J'irai vérifier ! Attention ! Activité physique ou mentale... Le sport ! Non ! Non ! Activité physique ou mentale... Le sexe ! Ah non ! La masturbation ! Oui ! La méditation ! La méditation ! Attends, non ! Activité... Je peux vraiment pas finir ! Jamais ! Activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure ! Bastion, bastion ! Le sexe ! Non ! T'as dit quoi, Julien ? Caresse ! Non, je dis le sexe comme tout à l'heure ! Non, non, non ! Elle est aux toilettes, ouais ! Mais c'est la pêche ! C'est la pêche ! Peut-être que... C'est travailler, je sais pas ! Peut-être que ce soir, on est en plein dedans ! On joue ? La vie ! Un jeu ! Un jeu ! On joue ! Quelle réponse ! Un jeu, jouer ! Bonne réponse, KO ! Un point ! Tu rigoles, c'est la fierté, l'objectif, pas le plaisir ! Faut être fier ! Mais savoir... Avoir plus d'abonnés, le plaisir ! Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Voilà, abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est par quoi les choses sont éclairées ? Lumière ! Lumière, bonne réponse ! Attends, c'est qui qui a dit ? C'est Mathieu, hein ? C'est ça, moi ? Ouais, Mathieu, lumière ! Ah, c'est quoi ? C'est assez lumière ! C'est plus simple, hein ? Ah ouais, on en est là, David ! C'est ce que jette dans ma main ! Une souris, bien joué, bravo ! Ouais, je me cherche des trucs plus alambiqués ! C'est rouge avec une étoile jaune ! Et c'est sur ma tête ! Non, bon, arrête ! C'est ma bite ! J'ai cru que ça allait être ça ! Non, 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 non ! Attention ! Propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort ! La vie ! La vie ! Bonne réponse, Julien ! Tu es sélectionné ! Bravo ! Oh oui ! Oh là là ! Donc tu es sélectionné, tu n'as plus besoin de jouer, tu as 4 points, tu passes en seconde ! Oui, dont 1, bon ! Voilà, hein ? Bonne réponse ! Ah, il se plaignait ! C'est mon excuse jusqu'à la fin du jeu ! C'était un diesel, il est parti, maintenant ! Je me pose ! Ensemble des petits grains minéraux... Le sable ! Le sable ! Bonne réponse ! Le sable ! J'ai dit en premier ! Oh non ! Mathieu ! Oh non, non ! Attends ! Ah, mais avec mon décalage à la cour, là ! Ouais, il y a le décalage, ça joue ! Ah ! Mathieu, Valentin ! Valentin, 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 tu es sélectionné, tu ne joues plus ! Bravo ! Ouf ! Ensuite ! C'est bien, c'est que j'ai les réponses après qu'elles soient données ! Bah, oui ! Oui, mais c'est... C'est un quiz de rapidité, donc c'est le premier, c'est ça, le truc, c'est con, quoi ! Vas-y, vas-y ! Grand végétal dont la tige ligneuse ! Arbre ! Arbre, bonne réponse, KO ! Bah non, mais je l'ai dit en même temps ! Ah non, non, elle a dit en premier, je l'ai dit en premier ! Je vous jure ! Bah, putain, c'est... Gare, j'lève la main, et je lève la main ! Ok, 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 ok ! C'est chiant ! Terre, desséchée, réduite en... Agile ! Désert ! Non ! Terre ! Non ! Sable ! Fine ! Poussière ! Poussière, bonne réponse ! Oh ! Bien joué ! Merci ! La poussière, ça peut être autre chose que de la terre, je dis ça pour être chiant, mais... Ah oui, non, mais vous répondez avant, mais j'avais d'autres choses à dire ! Ah oui, d'accord ! Composition principale du cerveau de Kim Glow ! Ah oui ! La poussière, voilà ! Ce qui est produit par une cause... Ce qui... Conséquence ! Ouais, bah, il... Non ! Ah, un problème, une solution ! Hein, t'as dit quoi ? Un problème ! Effet, hein, t'as dit ça, hein ? Mathieu ! Il a dit un effet, hein ? Oui, j'ai dit un effet ! De cause à effet, bonne réponse ! Ah bah oui, oui ! Ah oui, putain ! Bonne réponse, bravo, bravo, bravo ! Pas de mérite, hein, c'était du hasard, là ! Donc, on part comme ça, voilà, parce que, bah, Charlie, a priori, n'a pas joué ! Donc, KO, désolé, mais tu pars avec deux points, mais tu pourras les rattraper avec d'autres quiz, qui sont un peu plus simples, parce que le quiz de début, là, il était vraiment relou ! Euh... Et quatre points pour les autres ! Très bien ! On va passer, tout de suite, au Fraga and After N ! Le Fraga and After N, vous êtes en équipe, ok ? Donc, pour la première manche, Valentin, tu es avec KO, et Julien, tu es avec Mathieu ! Comment on est sélectionné ? Bah, en fait, le premier sélectionné va avec le troisième sélectionné, et le deuxième sélectionné va avec le quatrième sélectionné, bien entendu ! Et je rappelle à Charlie, qu'il ne peut plus jouer, puisqu'il a perdu ! Je ne suis pas en train de brûler un mec hors champ, hein, quand même ! C'est quoi ? Hein ? C'est sa tête, c'est sa tête, c'est trop haut ! C'est beaucoup trop haut ! Vraiment, beaucoup de jeux de vidéos ! Très tendance ! Très tendance ! Ouais ! Alors, Julien, tu es le premier sélectionné ! Tu la connaisses, là ? Oh, putain ! Oh, il est fort ! Putain, j'ai vu un escalier, moi ! Mais, mais, t'habites pas à Paris, t'as un duplex à Paris ! Ouais ! Putain ! Non, mais c'est tout nouveau, je t'expliquerai, c'est Noël, mais je t'expliquerai ! Ah, d'accord, c'est un truc ! Ok, c'est quoi le quiz ? Donc, il y a quatre possibilités de quiz, mais je vais juste vous donner les titres de ces quiz, d'accord ? Certains sont durs, certains sont faciles, mais je peux pas vous dire lesquels. Il y a dix points à se faire à chaque fois. Vu que vous êtes ensemble, vous répondez de manière collégiale, les dix points sont répartis de manière collégiale, ok ? Vous, KO et Valentin, vous ne jouez pas, vous attendez votre tour, c'est pas des questions de rapidité, ok ? Donc, Julien, vu que t'es le gagnant, toi t'as droit à quatre quiz, t'as le choix ! Mais plus on va aller vers la fin, moins il y a le choix, donc KO, je suis désolé, mais tu prendras ce qui reste. Est-ce que tu veux jouer à l'effet Mandala ? À Womanizer ? Vous êtes vraiment nuls. À S.A.W.T.F. ou à When You See It ? Wow, alors évidemment je ne les ai pas retenus, ils ne sont pas écrits. L'effet ? Ben non, on n'allait pas l'écrire, c'est chiant déjà. Womanizer, j'ai ta confiance à Britney Spears. Womanizer, t'as dit ? Womanizer, ouais. C'est sûr, c'est un quiz sur les sextoys. A priori, oui. Ouais, tu es super fort, ouais, super fort. Ok, on n'est pas... J'ai un petit level. T'as un petit level en sextoys ? Très bien. Je crois, je suis pas sûr. On va voir ça. Allez, on est parti pour le Womanizer. Ok. Nous avons changé le sexe des célébrités que vous allez voir. Oh ! On les a Womanizeré ou Manizeré. Vous n'avez droit qu'à une réponse. Parce que c'est quand même un peu facile. Ok ? Donc, vous discutez entre vous, il n'y a pas de problème. Mais vous me dites... Oui, on a le droit quand même. Davy, la réponse est... Ok. On regarde la première personne qui est Womanizeré. Oh, c'est facile. Jolais. On valide Nicolas Sarkozy peut-être ? Bien sûr, on valide Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait, Davy. Bonne réponse, c'est Nicolas Sarkozy. Un point. Si, si. Ouais, sympathique. Ouais, ça va. C'est mieux, je trouve, en femme, personnellement. Ça fait un peu professeur de français. Oui, mais tu pourrais pas quand même t'empêcher de te dire... Elle a un air de quelqu'un... ... qui est un peu dérangeant. J'ai pas dit que tu devais coucher avec, Valentin. C'est par défaut. Tu es allé loin dans l'histoire, pardon. Oui, c'est vrai. On regarde la deuxième personne. Oh, je l'ai. Je l'ai aussi. Est-ce que tu penses que c'est Cyprien aussi ? Je pense que c'est Cyprien. On va valider Cyprien Iov, monsieur début moyen. Bonne réponse, bravo. Oui. Et moi, je le trouve gênant en femme, vraiment. Oui, elle a le crazy eye. Ouais, exactement. Est-ce que tu trouvais l'autre actrice ? Attends, parce que c'est une affiche de Batman Lego de movie. Est-ce que le tour, là, c'est quelqu'un d'autre ? C'est qui, c'est Natoo ? Non, non, pas du tout. Nous, on joue, on crée un jeu dans le jeu. Pas du tout. Vraiment, on a utilisé un logiciel qui transforme les gens en femmes. Vraiment, on n'a pas fait de Photoshop. Ah, ok, d'accord. On regarde la troisième proposition. Oh, là. Ça me perturbe énormément. Sur Hermione ? Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on avait le nom ? Du coup, M. Watson, je suis déjuré. Vous validez ? Ouais, tout à fait. Mais en fait, il y a un frère qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, justement. Si, si, ouais, ouais. Bah, c'est lui, là. Ouais, bah, voilà. C'est bluffant, là, vraiment. Il existe. On regarde la quatrième proposition. Oh, oui. Oui. C'est Johnny Depp, tu t'en as correctement ou pas ? Ouais, ouais, c'est Johnny Depp. Je pense que c'est Johnny Depp sur... Comment elle s'appelle ? Tu sais, la ministre qui est devenue... Ah, oui. Non, si, c'est la ministre qui est devenue chroniqueuse, qui est redevenue ministre. Comment elle s'appelle déjà ? Ah, Bachelot, Bachelot. Bachelot, je suis sûr que c'est sur Bachelot. Dati, ça marche aussi. Dati, ça marche aussi. Elle a souvent les cols enlevés comme ça, Bachelot, ouais. Ouais, Johnny. Attention, on regarde la cinquième. Je suis fou, putain. Ah non ! Ah, c'est encore à nous de jouer, là ? Aïe, 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 aïe. Ouais, mais c'est bon, on va faire un sans faute. Ce qui est horrible, c'est qu'on dirait une grand-mère sympathique, là, du coup. Du coup, ouais. J'essaie pas de le tripoter, je l'étonne la caméra. C'est Marine Le Pen vieille, donc Jean-Marie Le Pen. On est d'accord ? Ouais, bonne réponse, c'est bien Jean-Marie Le Pen. Une bibliothécaire un peu... Ouais, non, mais pas sympa. Un peu sympa, qui va pas te faire payer les bouquins, genre celui-là, tu peux le garder. Ah, vraiment, on t'offre des bouquins à la bibliothèque, t'as une vie folle. Bah là, cette dame-là, oui. Ah, d'accord, ok, ok. On regarde la sixième proposition. Oh, attends. Ah ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je vais me dire si tu es d'accord. Je te propose Valérie Damido en homme. Ah, ok. Bah, bien joué, parce que je ne l'avais pas. Bien joué, ouais, je te suis. Je te suis. Tu me suis là-dessus ? Qui est donc Mathieu Péry. Ouais. C'est aujourd'hui. Mathieu Péry aujourd'hui. C'est une bonne réponse, Valérie Damido. C'est une bonne réponse. Yes ! Bien joué. On regarde la septième. Ah, c'est Sophie Marceau, non ? Sophie Marceau... Putain, elle est bonne, le grec aussi, quoi. C'est une très bonne réponse, c'est Sophie Marceau. Bonne réponse. C'est mon premier amour de télé, de cinéma. Pareil, je t'ai fou là-bas. Sophie, Sophie. On regarde la dixième proposition. Ah, attends. Alors, c'est sur Mylène Farmer. C'est sur Mylène Farmer. Mais qui est devant ? Est-ce que c'est pas... Attends, attends, je connais. Je connais, je connais. Faut le contourer avec les doigts. Mais oui, mais attends, mais il y a un problème. On dirait vraiment les yeux de Mylène Farmer. Mais on vous dit qu'ils ne sont pas mélangés. Ils ne sont pas mélangés. C'est pas ça, le jeu. Oui, c'est Mylène Farmer, vous avez un point. Pourquoi vous rajoutez la difficulté ? Mais attends, mais c'est son visage. Oui, qui est transformé par le logiciel. Mais il n'y a pas deux personnages. En fait, c'est Mylène Farmer. Oui, c'est Mylène Farmer. Mais en même temps, juste grand délit. Après huit photos, on dirait quand même Mylène Farmer. C'est encore trop facile, c'est un garçon. Je comprends ce que tu veux dire, Julien. C'est parce que la tête est vraiment tellement différente qu'on ne reconnaît que les cheveux. Donc on se dit que c'est quelqu'un d'autre. Tu vois, un peu comment... Les mecs ont fait un sans-faute. Et à la fin, ils se disent « Ah, j'ai compris le jeu, tu vois. » On regarde la neuvième proposition. Ah oui, c'est Aurélien Cotentin, bien sûr. Attends, 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 attends. C'est Aurélien Cotentin qui est étrangement aussi très séduisant. Attends, t'es sûr que c'est pas genre Aurél Sannes ? Oui, c'est ça. C'est un très bon clip. C'est un très bon clip à faire. C'est de son vrai nom Aurélien Cotentin. Je suis pas... Mais du coup, du coup, oui, mais il est mélangé avec qui ? Avec Jennifer de la Starac. Mais là, on dirait qu'il fait une bonne réponse. Bonne réponse, vous avez un point. Bonne réponse. Jennifer de la Starac. On dirait que c'est la quatrième sœur de Cotentin Aurelson. Et la dernière ! Oh oui ! Putain, attends, pour le coup... Attends, mais il n'y a pas de modification, qu'est-ce qui se passe ? C'est une photo ! C'est passe partout en femme ! Hein ? C'est passe partout en femme ! Attends, tu déconnes ? Mon cerveau voit Joséphine Gardin, je te promets. En fait... Je te promets ! Mon cerveau dit... Je te promets ! Mon cerveau dit, c'est une photo Joséphine Gardin. Vous voyez vraiment une... C'est sûr qu'ils auront rien changé pour nous faire une live. Oui, il faut une réception ! Névi, s'il te plaît, dis-moi que c'est le piège de la fin ! Et que tu as mis une photo de Joséphine Gardin. Je ne peux pas vous répondre, je veux une réponse ! Je veux une réponse, et après, je vous réponds. Alors, attends, attends, c'est... Ouais, ok. Alors, c'est Mimimati... Ouah, attends, on va le choc sur la dernière ! C'est Mimimati qu'on a mis sur le visage de Mimimati. Non, mais attends, 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 parce que... Les gens disent passe partout, pas du tout ! Mais ils en répondent ! C'est son... Attends, non, on n'a pas validé, parce qu'effectivement, on choque un peu sur la dernière ! Attends, non, non, mais... Non, c'est Mimimati en homme ! Non, mais... C'est Mimimati en homme, c'est sûr, obligé ! Oui, c'est ça, mais du coup, le logiciel a un peu de choc, c'est ça, je suis d'accord avec toi ! Le logiciel a un peu de choc, parce qu'il a essayé de changer la coupe ou quoi, alors qu'elle a déjà une coupe masculine... Mais c'est ça, le truc, c'est que comme elle a déjà une coupe masculine, tu te dis... C'est ça ! Ah, en fait, c'est chelou ! Mais c'est comme pour Mylène Farmer, tout à l'heure ! Écoute, j'étais en confiance, je suis perdu ! Je suis perdu ! Ouais, c'est Mimimati en masculin ! C'est Mimimati en masculin ! On valide ? Bonne réponse, Mimimati en masculin, bonne réponse ! Mais sans faute, oui ! Comment vous avez pu douter ? Mais comment vous avez pu douter ? C'est pas toi ! Tu foutais-en ! Voilà, bravo, vous avez fait un sans faute ! On va passer à l'autre équipe, vous pouvez vous reposer ! Voilà ! Merci ! Ah ouais, parce que la vache ! K.O. Valentin ! Donc c'est Valentin qui a été sélectionné en deuxième, donc Valentin ! Soit l'effet Mandala, soit SAWTF, soit When You See It ! Oh la vache, mais je comprends aucun des thèmes ! C'est toi qui as inventé ou c'est une référence que j'ai pas ? SAW... C'est trop demandé ! Les gens qui regardent l'émission, qui ont l'habitude, eux, ils savent à peu près de quoi ça parle ! A mon avis ! Tu m'as dit, c'est SAW... T.F. T.H. T.F. T.F. Bah, what the fuck ! Bah écoute, je vais tenter le beau jeu, je vais tenter SAWTF, sans savoir ce que c'est du tout, du coup. Le SAWTF, les gens sont extrêmement contents dans le chat, car eux, ils savent que c'est Super Agnès World ! Générique ! Super Agnès World ! Jusqu'ici, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, du coup ! Vous allez jouer avec ma maman ! Oui, c'est ça ! Voilà ! Oh ! Oh ! Donc... C'est une exceptionnelle ! Je lui ai montré des objets WTF ! Elle va les décrire à vous de nous dire ce que c'est ! Vous avez droit à deux réponses ! Vous pouvez répondre pendant la vidéo ! Vous êtes prêts ? On regarde la première vidéo ! Ah, je crois savoir ce que c'est ! Ça ressemble à une carte, une grande carte en plastique si vous voulez, où il y a dessus plein de boutons de cartes imprimées, c'est électronique. Bon, après, c'est noir, il y a des boutons blancs, il y a des petites lumières rouges et oranges, ça, ça va vous mettre sur le truc. Il y a un logo très connu, très connu dans les lives. J'hésite entre trois trucs. J'hésite entre un. Ah ! Discute avec la personne qui est dans ton équipe qui n'a pas d'hésitation. Oui, c'est quoi, tu hésites avec quoi ? Pour moi, je sais pas, noir comme ça avec des boutons, je sais pas, c'est une carte graphique, un truc comme ça, quoi. Ouais, j'ai pensé à ça... J'ai dit qu'il y a un logo qu'on présente dans le... On voit dans l'émission, c'est pour ça, au dernier moment, j'ai mis disque dur à la fin, mais je vois pas les petites loupiottes dans... J'ai mis carte de merde, circuit imprimé, c'est vague, circuit imprimé. Ouais, circuit imprimé, ouais. Ouais, carte mère. Soit ça, je... Ok. Bon, allez, je dis... Ouais, carte mère, je pense. Une carte mère. Une carte mère, c'est une très bonne réponse, une carte mère Aorus. Bien joué. Aorus, qui nous sponsorise. Une carte mère Aorus, très bonne réponse. Oh, et on l'a gagné, merci. Aorus. Ah, c'est bien, tout est bien négocié. C'est vrai ça, du coup, on la gagne. Non, on regarde la deuxième question. C'est un appareil rectangulaire noir qui se pose sur un bureau pour tous les gens qui ont un ordinateur ou qui font du montage. Et il y a des touches. Sur celui-là, il y a six touches, mais il y en a qui ont 12 touches, il y en a qui ont 24 touches, il y en a qui ont 48 touches. Plus il y a de touches, plus c'est cher. Et c'est quelque chose, je crois, pour gérer une émission ou des lives. Je ne sais pas trop, en fait, je ne suis pas trop dans la tête. Le nom vient de m'échapper, mais c'est... Un stream deck. Un stream deck, voilà. Un stream deck. Bonne réponse, un stream deck. Franchement, c'est super bien décrit, hein. Alors, oui. Non, attendez, 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 attendez. On vous a mis au début... Ah, les trucs que ma mère, elle maîtrisait. C'est maintenant que ça commence, le moment. Ah, bien, merci. Regardez, regardez cette vidéo. J'ai devant moi un objet qui n'est pas très grand, en principe. Il fait quoi, peut-être, 8 par 8 ? Il est rouge et noir. Il a une forme un peu bizarre. En somme, ça a trois parties différentes. Les trois parties sont pareilles. Ça fait un rond rouge au milieu. Et après, en somme, il faut imaginer comme s'il y avait trois ronds rouges collés au rond qui est au centre. Et dans ces ronds rouges, il y a un rond noir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oh, la vache. Voilà. Et c'est un appareil que vous faites tourner. Pour moi, par une figurine Mickey, je ne sais pas. Ah, c'est Hand Spinner. Ah, c'est un Hand Spinner, non ? Bonne réponse, Hand Spinner. En vrai, c'était plutôt bien décrit, quand on y pense. Oui, mais elle a choisi la voie compliquée. En vrai, un Triskel qui tourne. J'ai devant moi un objet qui n'est pas très grand. Ah oui, c'est vrai que ça semble à ça. Oui, c'est ça. On regarde la quatrième question. On dirait un appareil pour faire de l'eau gazeuse. C'est petit, ça fait à peu près 10 cm de hauteur. Il est rouge et noir. Et il est une forme plate devant et arrondie derrière. Au-dessus, il y a une sorte de petit appareil noir rond avec en haut un petit gyrophare en haut. Et après, à côté, il y a des sortes de petites bouteilles. On dirait des bouteilles comme les vernis à ongles. Il y a quoi à l'intérieur, donc ? Il y en a un qui a un liquide rouge. L'autre, un liquide blanc. Je pense qu'on doit mettre ce liquide dedans. Ça doit faire quelque chose, peut-être comme une petite cafetière. Mais ce n'est pas une cafetière. C'est un objet mécanique, un objet... Oui, il y a des boutons devant. Il y a des boutons devant, donc on doit appuyer sur des boutons. On dirait qu'il y a une partie devant noire qui peut-être s'enlève, mais ce n'est pas sûr. On a gagné, Mathieu. Je trouve ça hyper dur, votre truc. J'ai dit qu'il y avait des quiz plus durs que d'autres. En vrai, c'est vrai qu'au départ, on dirait la définition d'un SodaStream. Mais après, avec un truc liquide qui se remplit avec des boutons devant, je pense à une cigarette électronique, non ? Pareil, c'est ce que j'ai noté aussi. C'est vrai, je ne suis pas sûre. Il y en a qui ne se ressemblent pas du tout, donc... Non, mais je n'ai aucune autre idée de ce que ça pourrait être. Un petit truc qui se remplit... J'ai dit un truc horrible, pardon. Vas-y, une cigarette électronique, du coup, David. Très bonne réponse, c'était une cigarette électronique. Bravo ! Vraiment bien joué. K.O., bravo. Ma mère, dans le chat, dit « C'est dur à expliquer ». C'est l'équipe. Oui, c'est vrai. On dirait un appareil pour faire de l'eau. Ah, d'accord. Le gyrophare, j'aime beaucoup. Le gyrophare, on. Il est rouge et noir. On passe à... C'est au gyrophare que j'ai bloqué. Ah oui, le gyrophare, moi aussi. Mais moi aussi, je filmais. Et quand elle a dit gyrophare, j'ai fait « Waouh ! » T'en prie notre image ? Waouh ! C'est très loin, là. OK. On passe à la cinquième proposition. Bon, là, il y a plusieurs images. Aux deux extrémités, il y a deux appareils. Ça en rond avec une sorte de poignée et un bouton sur le côté. C'est noir. Et au milieu, on dirait... Alors, ça ressemble à une sorte de... Tu savais quand on a des petites poches qu'on se met autour du ventre, des petits sacs homme, là. Ça ressemble un peu à ça, le haut. Même ça, c'est... Mais bon, c'est en plastique dur. Et sur cet appareil, il descend de chaque côté une sorte de bretelle rigide. On dirait comme un masque. Ah ! Est-ce que ça serait pas... Ça me rappelle quand tu m'avais fait faire avec le requin. Ah ! À part un gilet pare-balle. Ouais, pas con. Moi, je pensais au truc pour faire des abdos, là, au sport-elec. Ouais, les brassières, machin, là. Les espèces de bananes... Même la définition de la banane... Ça, c'est génial. D'utiliser la description d'un autre objet que tu n'as pas à décrire. Soit ça, soit un truc de plongée, effectivement. Ah ! Une ceinture de plomb avec un... Mais bon. Mais il y a le truc rond sur le côté avec le petit bouton. Il y a toujours des boutons, des petits boutons. Il y a toujours des boutons. Ah oui, parce qu'il y a des boutons. Ah oui, merde. À part le truc peut-être pour les abdos. C'est rouge et noir, oubliez pas. Ah oui. Non, elle n'a pas dit la couleur. On avait droit à deux propositions, donc peut-être... Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, une proposition, je propose le truc, une ceinture sport-elec. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Non, ce n'est pas une ceinture sport-elec. Mais... Mais... Et gilet pare-balles, je ne vois pas le truc en trois parties avec le gilet pare-balles. Non, 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 mais je ne sais pas. Quand tu as dit les trucs durs et tout, j'ai pensé à ça. Donc, je ne sais pas. Il faut une réponse. Une ceinture de plongée. Parce qu'il faut une réponse. Non, regardons. Regardons la vidéo avec l'image. Bon, là, il y a plusieurs... Deux extrémités. Ah, mais non ! Ah oui, il y a des requins. Avec une sorte de poignée. On peut voir des requins en train de... Mais oui, je lui ai fait aller dans la PlayStation 4. Il y avait le truc dans le requin. Ça ressemble à une sorte de... Et donc, ma mère, ça l'a traumatisée. Elle a eu peur du requin. Et donc, c'est le truc... Il y a des petites poches quand on se met au tour du ventre, des petits sacs hommes, là. Les petites poches, les petites poches, je me suis dit. Je ne sais pas. C'est tellement bien décrit quand on a l'image, en fait. Non, mais c'est vrai. On peut mourir. Il descend de chaque côté une sorte de bretelle. C'est bon, on va passer à l'autre. Ma mère dit que vous êtes mauvais, quand même. Voilà. Tiens, c'est le premier échec. Je trouve que c'est pas si mal. On regarde la sixième vidéo. C'est un appareil... Je pense qu'il ne doit pas être très long. Il doit faire à peu près 10 cm. Il est noir. Il y a une sorte de poignée où on dirait qu'on peut mettre les doigts dessus. Trois doigts, à mon avis. Et au-dessus de cet endroit là où on pose la main pour attraper cet appareil, il y a un bouton arrêt-marche. Au-dessus de ce bouton arrêt-marche, qui est en prolongement de ça, un morceau qui est rectangulaire, mais qui finit en ovale. Et au bout, il y a un trou. Et puis, il y a deux petits pics de chaque côté. Ah, je crois savoir ce que c'est. Ça y est. Oh là là. Autant, sur les autres, j'avais une idée, un truc à te proposer. J'ai vu, pendant qu'elle parlait, j'ai vu tes yeux faire... Un truc genre... Allons, on peut poser des doigts avec... Un truc comme tu tiens, comme une manette. Enfin, comme une télécommande. Ah, une Wiimote ? Non, attends. Avec un bouton on-off. Un truc, ouais, que tu tiens comme ça. Attends, avec un... J'ai reçu que je vais te souhaiter sur quelqu'un. Il y a juste le bout. Un truc comme ça, en fait. Mais tu vois ? Le bout avec les petits pics... Ah, un taser. Ah, j'en ai un. Pardon, non, mais... Quoi ? Ah, j'en ai un. Oui, regardez, il est là. Mais ça ressemble pas à ça. Ça ressemble pas à ça. Quoique... Il y a les petits trucs, le truc un peu rond, le... Ouais, peut-être un taser. Vous avez le droit à deux réponses. En faisant un, le taser, Davy. Bonne réponse. C'était un taser. Bien joué. C'est fort. Bien joué. C'est vrai que c'est pas facile. Ah ouais, non, non. En fait, c'est la fin. Quand t'as dit, il y a deux pics. Le pic ? C'est les deux pics qui vont... Ouais, c'est ça. C'est le taser. Bonne réponse. Alors, pour le coup, j'ai un taser, mais pas avec les deux pics. Juste, tu prends au contact. Ok. Donc, la France est au courant. On va regarder l'autre vidéo. Et alors là, vraiment, la prochaine, elle est gratinée. Allez. Un objet rond et un objet rectangulaire. Alors, l'objet rond est partagé en plusieurs parties. Une, deux, trois, quatre, cinq, six parties. Et dans ces six parties, il y a des ronds. Alors, la première partie, il y a trois ronds en couleur violette. La deuxième partie, il y a cinq ronds bleus, six ronds verts, six ronds jaunes. Et après, on rediminue cinq ronds oranges, et trois ronds rouges. Et sur l'appareil rectangulaire, c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est en plastique. On dirait des moules à macarons. Mais bon, ça ne doit pas être ça, parce que normalement, les macarons, ils ne mettent pas dans les moules. Pas des trucs... Alors, du coup, non. Ça me fait penser aux macarons. Moi, j'ai trouvé. Dis, je ne sais pas si c'est les pops qu'ont les enfants dans la cour de récré. Je ne sais pas si tu vois des trucs... Non, on ne voit pas du tout. Oh là là. On va laissons, mais... En fait, un truc... Avec des pops, c'est divisé en plusieurs couleurs. Soit tu en achètes un unique couleur, soit plusieurs couleurs. Et en fait, le but, c'est de presser comme si tu avais des points noirs ou des boutons et tu recommences de l'autre côté et c'est multicolore, en fait. C'est des petits... Comme si tu ressembles à des moules, en fait. OK. Comme on a le droit à deux, la première, je propose cet objet. Cet truc. Bon. Bon, je vais le valider parce qu'effectivement, c'est ça. C'est un pop-it. Effectivement, c'était à la mode. C'est très bien. On a pris sept images. Exactement. Oui, Mathieu. Bravo. Allez, vous pouvez l'image. Et partagez. Bravo, merci beaucoup. Alors là, j'hallucine. Vraiment. Quand j'avais du moules, il y a un petit... Moi, je connaissais pas du tout. Donc, merci beaucoup. Jamais j'aurais cru que vous trouviez que quelqu'un trouve ça, quoi. Mais ce truc est censé être ultra satisfaisant. Et pas du tout. Moi, j'ai bien aimé. Moins qu'un taser. Moins que le taser. Beaucoup moins qu'un taser. T'as raison. On regarde la huitième proposition. C'est quoi ce truc ? C'est un tube qui a l'air creux et au bout, il y a une boule en verre. Enfin, c'est tout attaché. Et au-dessus de la boule, il y a un petit rond. Alors, est-ce que c'est un trou ? Arriver à la boule, c'est noir autour. Ça fait un effet comme si c'était brûlé. C'est un trou. On dirait une pipe. Un style de pipe pour fumer le foufou. Le quoi ? La drogue. Alors maintenant, c'est peut-être un truc de laboratoire aussi. C'est pas un bong. Moi, j'ai essayé de dessiner. J'ai dessiné une bite. Vraiment, donc... Moi, j'ai dessiné quoi ? Bon, ça se voit pas. Je pense à un micro... Bon, ça se voit pas. Un micro-bite. J'hésite entre ce que t'as dit au début. Un sextoy. Genre un sextoy en verre. Mais je vois pas le côté cramé. Et... Ça me y en a des qui sont fumés, après. Ça dépend où tu l'as mis. Ça dépend si la personne avait le feu au cul. Ah, putain ! C'est pas une pipe à crac ou un truc comme ça ? Ouais, une espèce de petite pipe. Ouais, pas des bonnes piques. Une pipe à crac. Très bonne réponse. C'est aimé. Et non pas à sushi. C'est pas à sushi. Évidemment, mon passé, l'énorme droguée. Ouais, c'est ça. Ah oui ! Par contre, t'as pris la pire. Ouais, ah oui. J'ai pris une bien utilisée, quoi. Bien, bien utilisée. Qui n'a pas envie, tu vois. Je viens de comprendre que t'avais pas les objets chez toi, Dévi, et que tu lui montes des photos. Ah oui ! Tu fais crac chez lui, Dévi ? Non, 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 non. Non, mais moi, maintenant, j'ai surtout découvert en faisant cette émission que ma mère appelait la drogue le chouchi. C'est mignon, le chouchi. C'est pour rendre ses mignons. On se dit pas du crac, c'est des petits chouchis. C'est des petits chouchis. C'est sympa, les petits chouchis. On regarde la neuvième avant-dernière vidéo. Ouh, que c'est ça ? Alors, je vois une queue de renard et au bout de cette queue de renard, on dirait qu'il y a... Alors, c'est un... Ouais, c'est un peu... C'est un plug anal avec une queue. Je savais ce qu'on met dans les embrasses des rideaux, là. Oui, 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 oui. C'est vrai ! Quand tu rigoles, on dirait un embout comme un... Ça représente comme un gland. Non, c'est peut-être un... On l'a trouvé quand même très vite. Je sais pas... Je sais pas ce que ça veut dire de nous, mais on l'a trouvé très vite. Votre réponse est... C'est un plug anal avec une queue de renard intégrée. C'est une très, très bonne réponse. Vous avez tous les deux un point. OK, on regarde la dernière. La dernière. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un rire. C'est un appareil aussi. Ça doit être médical. Je pense. En principe. Il y a une poignée avec une sorte de manette qu'on doit manipuler, je pense, pour faire de l'aspiration. Et il y a un tube en verre avec un embout en plastique. Je pense que ça pourrait être un peu hygiénique. Bon, la grandeur, je la vois pas au réel, mais bon, je pense que c'est quelque chose qu'il doit faire autour d'une vingtaine de centimètres. Je sais pas. C'est une poire à lavement, non ? Et puis, connaissant des vies, je pense que c'est ce que je pense. J'ai trouvé, moi. C'est facile. Moi, je me demande... Ça, ça me fait... Pour moi, c'était une poire à lavement, le côté qui aspire, ma chambre. Ouais, une poire à lavement, mais avec un grand tube comme ça, c'est pas... En verre, oui. Je sais pas. Tu sais, les trucs pour pomper, non ? Je sais pas. Ah, ça se trouve, oui. Ah ! Je sais, bon, je peux pas te montrer, mais ouais, je crois que je l'ai, mais... C'est pas un genre un god qui se gonfle ? Ouais, t'as peut-être raison. Tu remarqueras qu'on est assez calé dès que c'est... Parle de ton décul, on est... Est-ce qu'on peut me donner une réponse ? En vrai, le grand tube qu'il y a devant, ça doit être le truc que tu gonfles. Ah, mais c'est un... C'est un agrandisseur de pénis, non ? Oui, c'est ça. C'est une pompe à pénis. Première proposition, peut-être qu'on peut proposer ça ? Très bonne réponse ! Oh là 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 ! Ça, qu'est-ce que c'est ? Oh la vache ! Ah oui, je l'imaginais pas de ça. Je croyais que c'était vraiment avec un... Je passe de très bons moments avec ma maman. Voilà. En tout cas, c'est très bien décrit. En tout cas, bravo ! C'est quasiment à son foot, là. Il y a eu une faute, le casque VR que vous avez pas eu, qui était un sac banane. Mais bravo, bravo, énorme ! En tout cas, j'étais ravi de faire la connaissance d'Agnès. Bah, écoute, si tu gagnes, tu pourras peut-être la voir en vrai. Parce qu'elle vient au final, en vrai. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'autre équipe. Donc, on change les équipes. Julien et Valentin, vous jouez maintenant l'effet Mandala ou When You See It ? Je suppute que l'effet Mandala, c'est un jeu sur l'effet Mandala, mais version bizarre. Ouais, version What The Fuck ? When You See It, c'est un truc à repérer, quoi. C'est peut-être les trucs genre les 7 carrefours, tu sais, les trucs comme ça. Quand tu l'as vu, après, tu vois plus que ça. Après, le jeu des vies, c'est pas d'essayer de deviner ce qu'est le jeu. Non, pas du tout. Pas du tout, mais tu m'as impressionné, sache-leu. Ils vont rentrer à l'autre jeu, là, encore. Non, mais sache-leu, tu m'as hyper impressionné. Vraiment, ton cerveau va à 2000 à l'heure. Vraiment. Je pense que si c'est vraiment l'effet Mandala, je crois que j'en connais quelques-uns parce que j'avais vu sur Internet. Peut-être qu'on peut tenter. Allez, vas-y. L'effet Mandala va vous montrer des logos. Quatre propositions de logos. À vous de retrouver le bon logo. Ah, OK. Vous n'avez droit qu'à une réponse, bien entendu. Vous pouvez discuter entre vous. J'aime bien ça. Je voudrais que ça soit un peu rapide. Voilà, on regarde tout de suite. Merci à Rob DeFretas d'avoir fait ses logos. On regarde. Ah. Je crois que c'est celui à gauche, Valentin. Quasiment sûr. Le 1 ? Oui, parce que je sais qu'il est décadré. Je suis d'accord avec toi, Julien. Il n'est pas centré, ce n'est pas le 4. Viens réfléchir sur les écres. C'est quoi la différence entre le 1 et le 3 ? C'est la barre. C'est la barre qui est plus bas, mais pour moi, la barre est haute de Facebook. Je pense aussi, oui. Tu es d'accord avec moi ? En fait, j'essaie d'oublier de voir et j'y reste au premier. Vas-y, premier. En premier, Denis. Bonne réponse. Un point. Yes. Bravo. C'est déjà ça. Ensuite. C'est dur. C'est le 3. C'est le 3. C'est le 3. Bonne réponse. Bonne réponse, Bravo. C'est le 3. Il faut vraiment essayer de se dire, Julien. Vas-y. C'est d'instinct vers le gars. Bah, essayez le prochain d'instinct. Il a changé. Il a changé entre-temps. C'est celui de gauche, non ? J'ai un doute entre celui de gauche et celui de droite. Pour moi, c'est le 3. Ah non, attends. Putain. Non, c'est gauche ou droite. Non, le rouge est au-dessus. Donc, ça serait 1, 2. Ça serait le 4, du coup, peut-être, non ? Non, le rouge est au-dessus. Ah, do, do, minos. C'est pas dos. Genre dos, le 3. Dos, minos. Vas-y, tente le 3. Tente le 3, non ? Oui, pour moi, c'est le 3 ou 4. Allez, le 3, c'est le 3. Le 3. Bonne réponse. Oh, oui ! Non, mais Julien. Julien, en fait, on n'a jamais travaillé ensemble réellement. Mais je voudrais te voir en séance d'écriture. Ah non, c'est bien moins impressionnant. Ah oui ? C'est bien moins impressionnant en séance d'écriture. C'est fou. Pourquoi dos, minos, c'était quoi ? Dominos, dos pour le 2, d'abord. Et ensuite, le 1. Mais j'avoue, il y a... Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça nous a servi. Très bien, on regarde le quatrième logo. Les graphistes, ils aiment bien se dire non, mais ça, c'est pour... Ah, ok. Moi, c'est le... C'est pas facile, parce que tu vas me dire le 1, mais c'est le premier que j'ai vu. Non, mais c'est 1 ou 2. Je dirais le 2, parce que ça termine pas par le vert, je crois. Oh, celui-là, il est dur. Celui-là, il est très dur. Si, 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 si. Dans le 4, c'est équitable si tu enlèves le 2. Non, oui. Vas-y, réponds, 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 réponds. Le 2, le 2, le 2. Bonne réponse. Tiens, bravo. Je vois tous les jours. Donc, je me suis dit, attends, j'ai jamais vu terminer par vert, tu vois, inconsciemment. Bien joué. Entre 2 et 4, il y a eu le doute, quand même. Voici le cinquième logo. Je dirais jaune, vert, déjà. Ah, ouais ? Ah, j'aurais dit 4, ok. Ok. Attends, c'est 4 ou 1 ? Ce l'hab, ouais, de toute façon, ça veut rien dire le 3, c'est pas le 2. C'est 1, 4. Et moi, j'aurais dit, c'est juste les couleurs qui changent. C'est vrai, à ta raison, tu mets le 2. Putain, c'est chaud. Attends, il y en a un devant chez moi. Ah, tu me mets le doute, tu dis moi, j'aurais dit le 1, mais depuis que tu m'as dit le 4, peut-être que c'est possible que je sois le 4. Moi, je dirais le 1, mais on fait quoi ? Bah, pour moi, c'est le 4, donc on est... Ah, vas-y, 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 vas-y. Ah, un délit. Un bonne réponse, bravo. Je suis content de m'être retenu. Je commande plus souvent que toi. On regarde le 6e logo. Le 4 ? C'est peut-être le 4, ouais, je pense, ouais. J'allais dire avec le 2, mais non, c'est le 2, c'est pas un vieux logo. C'est le 4, c'est le 4. Allez, vas-y, le 4. Bonne réponse, bravo. C'est bien, ça veut dire qu'on consomme bien comme il faut, on est en plein dans le capitalisme. Là, on est vraiment sur des gens qui regardent bien Internet, en tout cas. On regarde le 7e logo. Il y a le logo Pornhub après, parce que je vais être bon. Attends, attends. C'est drôle, un ou 4. C'est pas le 2, ouais, un ou 4. Et quelle est la différence ? Ah, c'est les bandes, c'est les bandes sur le truc. À droite ou à gauche ? Je dirais à droite, parce que les graphistes, ils font toujours une diagonale. Ouais, avec le KFC, donc ce sera le 4, du coup. Non, et surtout, le personnage, il est de côté, donc ça accentue les diagonales. Ouais, vas-y. Ah, quoi que, sur le 4, il pourrait se dire que ça équilibre avec le logo KFC d'avoir les bandes de l'autre côté. Ouais, moi, je dirais le 4 pour équilibrer, ouais. Le 4 des vies. C'était le 1. Tout le monde fait la même erreur. Et le 2, on dirait une vie de panier. Ouais, ouais, c'est ça. On regarde le 8e logo. C'est le 2, je dirais. Ouais, c'est le 2. Bonne réponse, bravo. Yes. On regarde le 9e logo. C'est le 4, je dirais, non ? Ah ouais ? Non, je suis quasiment sûr que c'est le 4, mais parce que ça me fait vraiment bizarre le plus clair avant. Vas-y, le 4 des vies. Bonne réponse, bravo. Bravo. Pour les couleurs, il faut que je te fasse confiance. Et on regarde le dernier logo. Ah, voilà, c'est facile. Attends, ça dépend quand tu te mets en mode nuit. Ça passe pas. Ah, attention. Non, bon, c'est le... J'ai jamais vu ce logo, Julien. Donc, je te laisse en prendre. Mais je dirais le 1 par... Oui, voilà, par pur instinct aussi. Si j'ai vraiment aucun avis, je dirais quand même le 1. Bonne réponse, bravo. Oh, le hasard, des fois, le coup de bol, ça... 9 points. Bravo, bravo. Et on retrouve donc notre dernière équipe. Donc, KO et Mathieu. Et nous allons donc jouer à When You See It. C'est un jeu de rapidité. Une photo s'affiche. Vous avez 15 secondes pour me dire ce qui ne va pas dans cette image. Faut regarder global. Faut think global. C'est là qu'on va se rendre compte que ton cerveau, il est fucked up quand il va dire que tout est normal. On a un test, d'accord ? Juste... Voilà, il n'y a pas de point en jeu, ok ? Mais on vous met le temps pour que vous puissiez un peu voir le stress que ça fait, etc. On met l'image, on met le truc. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'image ? Le pied ? C'est son pied, ouais. Oui, c'est son pied, c'est pas sa main. Bonne réponse. Pas un point. Pas un point. Qui est-tu évidemment souple pour nous le refaire là tout de suite ? Ce serait mon rêve. Moi, je peux le faire, je pense. S'il te plaît, Lévi. Si tu veux être dans le rewind de Popcorn, c'est maintenant. Oh, wow ! Je suis très très souple. C'est l'heure du rewind ! On regarde... Je vais remettre ma chaussette pendant que vous regardez la première image. Le PC Apple avec la conférence Microsoft, non ? Oui, bonne réponse. Alors qu'il n'aurait pas lu un ordinateur Aorus. Aorus, excellente marque. Et là, il se rend compte qu'il ne faut pas. On regarde la deuxième image. Il n'y a rien. Il y a un Côte-Miché, non ? Désolé. Cinq secondes. Trois secondes. Deux secondes. Le truc qui est au milieu, c'est pas le bon ? Je sais pas. Il y a un chien dans le moteur. C'est si drôle de le voir dès le début et quand tu vois plus que ça, quoi. Non, cette batterie-là, ça va pas sur ce genre de modèle. On regarde la troisième image. On voit le slip du gars qui prend la photo dans l'écran. On voit le slip du gars qui prend la photo dans l'écran, bravo. Magnifique. Très beau slip, Congo. J'adore ce jeu. Quatrième proposition. C'est pas si facile, c'est pas si facile. Ça joue pas toujours sur le même niveau de what the fuck. Ah non, non, non. On regarde la quatrième photo. Il y a un mec qui danse tout seul. On l'a dit en même temps ! Il y a un mec qui danse tout seul, elle a une bonne réponse. C'est tout cas à côté. Attends, t'es là. Je suis là. C'est chelou. Oh, putain. Let's go. Trop fort. Alors, on regarde la cinquième. Il y a un mec qui fait un salut qui a rien. On voit dans l'écran, dans l'écran. Il y a un truc. On voit dans l'écran, il y a un truc, là. Non, c'est pas ça. Il y a un mec qui a une cagoule. Il y a un chien, il y a un chien, j'ai bu le chien. Il y a un chien au milieu de l'amphi. Exactement, en plein milieu de l'image, il y a un chien. Ah oui. On regarde donc la sixième image. Il doit y avoir un Photoshop raté. Ah oui, il y a deux mains en bas à droite sur la gamine. Non, c'est pas ça. Il y a une deuxième main, là, on dirait. C'est la main de la gamine. Non, la main. Oui, il y a deux mains de papa. Il y a deux mains de papa. Il y a deux mains. La dame, effectivement, oui, oui, vous l'avez. Papa a trois mains. On a tous les deux braillés. Papa a trois mains. Il tient la fille, il tient sa jambe et il tient maman. Mais quoi, il y a un timer, là ? Papa a trois mains, bonne réponse. Papa a trois mains, on dirait le nom d'un film horrible. Et on dirait David Asseloff, mais très jeune et avec les cheveux pas bouclés. On va regarder la septième image. Il a son passé à l'envers ? Oui, il a son passé à l'envers. Syndicat unité SGP Police. Ah oui, oui. Incroyable. Alors, en vrai, on a tellement ri, qu'à un moment, je me suis dit, en fait, peut-être qu'on voyait la marque et qu'on lui a dit, il ne faut pas qu'on voit la marque. J'ai que ça, parce que c'est plus possible qu'ils ne savent pas comment ça marche. Dans la vidéo, oui, je pense qu'il montre un truc, genre, il va le démonter pour montrer un truc à l'intérieur. Ah, peut-être. Non, 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 franchement, vous sous-estimez le niveau stress que tu peux te taper quand tu n'es pas habitué aux caméras. Moi, je pense qu'il y avait les caméras et tout, machin. Pouvez-vous ouvrir votre ordinateur pour que ça fasse plus professionnel ? Oui, bien sûr. Il est tellement stressé, le gars, il ne check pas. C'est sûr. Peut-être, peut-être. Ah, ouais. Mais putain, c'est vraiment syndicat de police. T'as cru, il bosse comme ça, vous n'avez aucune idée. On regarde la huitième pour l'édition. Le stress, ce jeu. Vomis, le vomi, le vomi. Oui, l'enfant vomit. L'enfant vomit pendant la photo. Le streaming est parfait. Je vomissais beaucoup quand j'étais petite, du coup, je crois que je l'ai. Ah, vous ? C'est vrai que les enfants vomissent beaucoup, mais toi, c'était plus que la normale. Tu penses le fucking tool de cette photo ? Tous les aliments ou des aliments particuliers ? Attends, pardon. Mais il y a le gars en bas quand il va tilter dans le pot. Mais oui, c'est ça qui me tue. C'est qu'il est tellement dans l'ignorance, le petit en bas à gauche, là. C'est le début de la catastrophe. Tout le monde sourit. Tu sais que le mec tout à gauche et le mec à droite du mec à gauche, à un moment, ils vont faire... Mais quand même balèze de vomir debout, quand même. Parce qu'en général, t'as un mec qui est trop fort. Lui, c'est pourquoi il crache un mollet au couloir ? C'est vraiment qu'il le projette, quoi. On regarde la neuvième proposition. Il a les mains dans le dos. Alors, 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 alors. Il y a un truc qui ne va pas dans le cou du joueur, là. Non, c'est un casque. Ah, c'est un casque ? C'est pas une Rolex qui est là. Non, c'est pas ça. Je sais pas. C'est bon, je l'ai. Alors, Valentin ? Je l'ai pas. C'est le Playboy dans le... Papa a acheté Playboy. Mais non. Ah, oui ! Bien joué ! On regarde la dixième proposition. La tête en bas à droite. Ah, il y a une tête en bas, ouais. Sous la cuisse de la lame. Bonne réponse. Ils sont assis sur un membre de la famille. Oh la vache ! C'est drôle. Bonne réponse, bravo ! Ils font flipper, quand même. On regarde les scores. Là, c'est beau. À part Charlie, qui a zéro point. On a Julien, qui est en tête, mais de un point. Ensuite, on a Valentin et Mathieu, qui sont juste derrière toi avec 22 points. Et pas loin derrière, on a KO avec 19 points. Donc, tout peut encore se jouer, mesdames et messieurs. Puisque maintenant, nous allons jouer au Fragge Spiel beim Jünger. Bonjour, Fragge. Salut. Quel est le thème des chansons d'aujourd'hui ? Alors, moi, tu vois, ce week-end, j'ai regardé Speed. Et je me suis dit, je vais le regarder en accéléré, pour que ça fasse plus peur. D'accord. Et j'ai eu très peur, et après, je me suis dit, allez, Speed 2. Mais là, trop peur. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ça, c'était en week-end, mais ce n'était pas le thème des chansons. Si, 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 c'est le thème, parce que je vais jouer une musique sans jamais m'arrêter. C'est-à-dire, je vais jouer toutes les musiques d'un coup. Ah, ok. Donc, je vous explique. Fragge, il vient de Suède. Il a appris la langue dernièrement. Il est très fort en mélodie. Par contre, en parole, il ne va pas chanter peut-être ce qu'il faut. Donc, ne tenez pas trop compte du texte. Par contre, écoutez bien la musique pour me donner le nom de la chanson. Et, vu que c'est une spéciale what the fuck, il ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que vous allez me donner une réponse. Je vais la valider. Je dirai qui a la validé. Mais il faudra bien écouter parce qu'à tout moment, il peut changer et passer à une autre chanson. Il y en aura dix. Il y a dix points à se faire. Il chante sur la mélodie de quelque chose. C'est la mélodie. C'est la mélodie que vous avez trouvé. Vous me donnez soit le nom de la chanson, soit le nom de l'interprète. Je m'en fiche. Fragge, est-ce que tu es prêt ? Parce que là, c'est tout d'un coup. Un peu le stress, mais écoute, j'ai déjà connu pire. Vas-y, Fragge. Mais moi aussi, je vomis beaucoup. Très bien. Ne vomis pas pendant la chanson, s'il te plaît. C'est pour toi qui est nu. Comment faire beau, que fait beau, que... Lolita, il y en a un dernier. Mathieu, c'est bon. Mathieu, c'est bon. Il est confondi et égalisé. C'est la perlée, ça le métaverse. Ça fait Marvel et multiverse. On veut, on veut encore du pognon. On veut, on veut encore du pognon. On veut, on veut encore du pognon. On veut, on veut encore lieu de boomers. En perdition, avec des chaînes de l'humour bidon. C'est comme l'enfer, en plus réel. Dieu de boomers, en perdition. J'avais cinq minutes devant moi, je suis allé. C'est YouTube pour voir ma vidéo. Euh, les Radio Skills, Radio Video Star. Video Skills, Radio Star. Mathieu, 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 bon retour. C'est les Buggles. J'ai lâché ma affaire, c'est pas l'eau. Ça m'a mis furaxe. Les plus trop longues font chier ce YouTube. Les plus trop longues font chier ce YouTube. La prochaine fois, j'installe un blog. Oh, 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 oh. YouTube, mange tes morts. Arrête de chappar. Euh, check me out, France Ferdinand. Bien joué, bien joué. Aimer, bien joué. Tant que ça monte. Tu sais le de courageux. Vas-y. Mange tes morts. C'est coincé. Et en plus, c'est douloureux. Le conspire, c'est de grand coup de purée. Euh, Blue, non, 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 non. On est toujours des bagarines. Qui l'a eu ? Je dirais, Valentin. On sent tous les fois Aïe, 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 aïe Non, parce que moi j'ai dit blue Mais après j'ai dit Barbagel Oh, c'est très mal con Cabrel ! Cabrel, bonne réponse Ah merde S.B.C Pourquoi il est méchant ? Pourquoi il a mis du mal à cet argent ? Il est pas gentil, il se gâche sur le lit Un petit délique Un jour, il a été piqué, se montait On l'a vu passer à l'eau qui s'endormait C'est de la théorie Mais en faisant les ondes, ce n'est ahuré Qu'il te fait fort, il faut pas l'ombre Alors moi je vive, alors moi je vive Et je vais se lire Un mètre un slip, mètre un slip C'est super pratique, ça tient les boules Et ça est vite, qu'elle se le tourne Un mètre un slip, c'est plus flip, bonne réponse C'est bien fait, ça, ça termine Un mètre un slip, mètre un slip C'est super pratique, c'est tout Tonastique, mais avec une garantie Ça prend toutes les fesses, c'est unique C'est fantastique, mètre un slip, c'est bien Et en plus c'est sexy Je suis un doguit agaveur De Bourgourg Euh, Brel ? Non, Gersbourg Gersbourg, bonne réponse Gersbourg, bien joué Oh putain Vous ne m'avez pas fait ça Maintenant il est parti Bah c'est du Gachis Maintenant l'édiant Yeah Non, c'est pas gâter aussi Mon pouté C'est l'un des fumefaks de flors Pâtissier Je vais péter Mais pourquoi tu te bougerais ? Les expressions C'est quand même de la Connerie J'suis de la guitare Ça fait mal au toit J'commence à saigner Avoir des cloques J'suis de la guitare Ça exploserait Toi ! En plus j'ai de l'arthrose Alors que j'ai que 28 ans J'suis allergique aux crèmes glacées Je douce des sangs quand j'veux éternuer Parfois j'enjure les sujets en fil pété Mais ! Je reste frais Je vais peut-être lever Mais quelle vie de merde Je vais peut-être lever J'suis dans mon sommeil Mais quelle vie de merde C'est une vie de merde C'est une vie de merde C'est une vie de merde Le café c'est pas bon J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu J'ai reçu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, j'ai trouvé les questions, trouver les réponses, trouver la réponse. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz